bonjour à toutes j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver démaquillée parce qu'on va faire un crash test sur le fond de teint le plus couvrant au monde ce fond de teint c'est le dermacol je pense que vous avez dû déjà en entendre parler c'est un fond de teint qui est utilisé lors de séances photo sur aussi des tournages télé cinéma etc il est censé être ultra couvrant il couvrerait également les tatouages ce que la marque en dit c'est censé être un fond de teint hypo allergénique résistant à l'eau doté d'une protection intense contre le rayon uv en spf 30 donc ça c'est génial surtout à la réunion il suffit d'une fine couche pour assurer une excellente couverture il cache les imperfections de ton et unifie la couleur de la peau on peut l'utiliser sur le visage entier pour éclaircir ou obscurcir le teint voir comme un fond de teint professionnel séance de photos travail de mannequins événements solennel etc alors à l'intérieur on a une notice où il vous explique en fait voilà d'appliquer une base ensuite d'appliquer le d'appliquer le dermacol et ensuite de fixer avec une poudre donc on verra moi je suis pas fan des poudres si vous me suivez vous savez que surtout là on n'est pas encore vraiment retourné en été pour l'instant je ne poudre pas mon visage et voilà le petit tube c'est pas très gros mais il paraît qu' il suffit vraiment d'une toute petite mois est quand j'ai pris la teinte 218 pour ce test je vais faire comme j'ai fait pour ma revue sur le fond de teint nix donc je vais faire un côté avec le pinceau et un côté avec l'éponge à maquillage celle ci c'est celle d'inglott donc je suis pas hyper fan mais comme je les faut bien j'utilise je préfère largement beauty blender donc on y va voilà au niveau de la teinte vous voyez que c'est quelque chose de très pâteux la teinte m'a l'air bonne donc on va essayer je vais l'appliquer je pense que la teinte est bonne il a une odeur qui est assez agréable ça c'est plutôt sympa je vais essayer de mettre la même quantité des deux côtés voilà donc ben allons-y on va commencer par le beauty blender l'éponge in glott c'est pas le beauty blender l'éponge à maquillage en effet il est il est très couvrant je sais pas si vous voyez bien je vais faire un zoom ouais c'est très joli le rendu est très très joli à présent je passe de l'autre côté avec mon pinceau j'ai l'impression qu'avec le pinceau c'est encore plus couvrant et c'est plus facile à appliquer donc là vous voyez j'ai vraiment mis la taille d'un petit pois et le résultat est vraiment joli dans l'impression d'une seconde peau tellement ça se fond en fait dans la peau au niveau de la teinte je suis super contente parce que la 218 c'est ce qui me va j'en ai même appliqué au niveau de mes cernes je pourrais en rajouter un petit peu si besoin pour camoufler un peu plus je fais pas la revue de l'éponge in glott mais franchement j'aime pas du tout cette éponge trouve qu'elle est pas maniable du tout elle est difficile à travailler parce qu'elle est dure en fait je vous ai fait une revue comparative beauty blender vs l'éponge in glott sur le blog si vous voulez aller voir je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos mais voilà j'aime pas du tout cette éponge et je crois que je vais arrêter de l'utiliser j'ai voulu tenter aujourd'hui pour changer mais non je reviens de toute façon alors voilà donc au niveau du fond de teint on revient un petit peu à nos moutons au niveau du fond de teint vous pouvez l'utiliser également en anti cernes il est tellement couvrant après vous pouvez rajouter ou pas moi ce que j'ai envie de faire là c'est de d'essayer d'en rajouter une petite couche parce que je vois quand même qu'à la caméra on voit encore mes taches donc je vais en rajouter après la toute petite deuxième couche que j'ai mis effectivement je trouve que c'est mieux au niveau de la couvrance je sais pas si vous voyez là mais le fini est vraiment très très joli très glowy par contre il faut aimer les fonds de teint qui sont voilà un peu brillants je vais terminer mon make up et je vous reprends tout de suite après alors ça y est me revoilà maquillée donc ce que je peux vous dire pendant que j'ai effectué mon maquillage c'est que le fond de teint est vraiment très très beau et il ne file pas du tout dans les plis à savoir que j'en ai appliqué au niveau du contour de l'oeil j'ai pas utilisé d'anti cernes et en général j'ai toujours au niveau des petites ridules du voilà concealer qui file en fonction des concealers ça dépend desquels et là pas du tout je pense qu'il ira bien aux filles qui comme moi la peau normale voire sèche peut-être aux filles également qui ont la peau mixte à condition de bien le poudrer moi je ne l'ai pas du tout poudré parce que j'adore ce fini glowy et j'ai envie du tout coup qu'il reste la peau ne paraît pas du tout déshydraté et ça franchement j'adore par contre je pense qu'en été j'aurais peut-être besoin de le poudrer parce que là actuellement il est vraiment très joli je l'aime comme ça je pense qu'avec la chaleur qui revient à grands pas pour absorber l'excès d'humidité il y aura peut-être besoin de le poudrer effectivement pour conclure ce que je peux vous dire sur ce fond de teint c'est que c'est un fond de teint qui a un excellent rapport qualité prix ce fond de teint est à seulement 9 euros 90 je les commande et moi sur le site maquillalia donc attention ne commandez pas sur n'importe quel site parce que vous pouvez le trouver sur certains sites à genre 30 euros donc non carrément pas le fini est magnifique si vous aimez les fonds de teint glowy au niveau de la couvrance on est clairement sur un total coverage donc ça ira parfaitement aux filles qui peuvent l'acné ou des tâches comme moi ce que je peux dire également c'est qu'il ne fait pas du tout un effet kaki donc franchement j'ai envie de dire que je sais même pas pourquoi est-ce qu'on achète des fonds de teint plus cher que ça pour celles qui cherchent de la haute couvrance on est bien d'accord et honnêtement je trouve qu'il a un fini plutôt naturel au vu de la couvrance je ne vois que des points positifs donc je vous le conseille vraiment la seule chose que je peux remarquer c'est qu'il transfère un petit peu quand vous passez votre doigt dessus ça change rien par rapport aux autres fonds de teint mais bon c'est un waterproof mais pas un temps de transfert pour fin donc voilà les filles ce crash test est à présent terminé donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ous-titres par Juanfrance